bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne linda décroix etc j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon réveillon un bon noël que vous avez été sage que le père noël vous a bien gâté et pour ceux qui ont passé les fêtes en famille et puis pour ceux qui ont passé les fêtes tout seul pour diverses raisons je pense fort à vous je vous fais de gros bisous et puis aujourd'hui on va se changer les idées on va voyager un petit peu je vais vous montrer des toiles de mon stock sur le thème un peu de des paysages de voyage qui nous font voyager qui nous font un peu rêver voir d'autres 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 horizons alors aujourd'hui je vais vous montrer six toiles et puis on parlera de quelque chose à la fin de la vidéo également avec la dernière toile alors là je vous montre la première ça c'est un coup de coeur absolu c'est la nuit étoilée de van gogh c'est un de mes peintres préférés je suis pas branché peinture plus que ça mais il ya certains peintres qui me touchent et van gogh vraiment je l'aime beaucoup j'aime beaucoup son style et ce tableau la nuit étoilée c'est je crois que c'est ma toile préférée de van gogh j'avais eu l'occasion la chance de partir en week-end à amsterdam et là bas il y à le musée van gogh et franchement je m'étais régalé c'était super donc ça c'est un tableau qui est assez connu je pense que vous l'avez vous l'avez déjà vu il a été bas dans le domaine du point de croix on le retrouve dans beaucoup de toiles où on retrouve ses volutes de nuages ou le ciel comme ça ou alors il est repris dans une tasse à café avec les volutes du ciel ou dernièrement isa l'a aussi présenté avec une jeune fille une princesse qui se qui se tenait devant le ciel étoilé comme ça donc c'est très joli je l'aime beaucoup moi j'ai pris l'original gelé aussi en puzzle et donc là cette toile c'est une 11 ct qui se brode en trois brins et la dimension de la toile c'est 59 sur 45 on va découvrir ça donc là comme on est chez cross stitch on devrait avoir un beau patron et une belle toile bien sûr jeté et puis ben on est encore sur des tonalités de bleu mais bon moi le j'adore le bleu rien d'étonnant à ce niveau là voilà super joli j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner en point de croix toutes c'est ses nuances de bleu ses variations de couleurs voir si c'est fidèle à l'image originale on a un rappel de l'image ici sur le patron ok alors voilà donc ça se présente en six parties page numéro une avec le c'est ainsi près je pense page numéro 2 on a les traits rouges horizontaux et verticaux pour matérialiser le centre de la toile alors partie une partie 2 partie 3 donc là c'est le la droite la partie supérieure droite de la toile avec le boule de soleil ou pas partie 4 ici partie 4 c'est le bas le bas en bas gauche partie 5 avec le clocher de l'église et partie 6 ici donc le coin supérieur inférieur droit patron va regarder on va regarder un petit peu au hasard on a des belles zones de blocs je pense que les fils doivent se suivre et donc la toile elle fait 210 points sur 154 points alors le nombre de couleurs on a 60 couleurs on dirait pas qu'on voit ça leur accrue une vingtaine de couleurs à peu près on en a 60 couleurs de full stitch regardez là on a vraiment des grosses zones blocs donc on peut avancer petit à petit sur la toile et voici le bébé alors là c'est original parce que regardez là c'est blanc mais il ya quand même le numéro 4 donc en fait c'est le blanc là d'habitude qu'on a du blanc ça veut dire à toile partielle mais non là c'est bien une toile complète mais regardez le symbole 4 tout blanc c'est le 310 le noir donc tout ce qui apparaît en blanc carré blanc sur la toile ça sera à broder en noir donc la toile est bien sûr jeté puis on sera pas bien compte du motif avec les couleurs choisi des symboles il y en a la légende qui court tout autour de la toile pour avoir à bien nos 60 couleurs donc on va regarder un petit peu de plus près la toile donc je pense que c'est pas trop confetti c'est plus du du mini bloc ou des des endroits où ça se fuit je pense qu'on je m'en rendrai bien compte en la brodant mais oui l'on voit bien ici regardez par exemple tout ça ça se fuit ici aussi le vert se suit les cercles bleus on peut les faire on peut tourner autour comme ça il ya encore du bloc donc je pense que c'est pas ça une impression de confetti apparence confetti mais en fait non et tout se suit pour moi il n'y a pas de souci et puis c'est bien imprimé donc il n'y a pas de problème de compréhension de symbole pour moi parce qu'on a les points orange et rouge couleur numéro 3 couleur numéro 17 alors j'essaye de la trouver sur la toile pour vous montrer la différence voilà donc ici on a le symbole orange dans le numéro 3 on voit bien que c'est orange et en comparaison regardez ici là on a un point rouge la côte à côte l'orange et le rouge on fait bien la différence donc ça c'est ce qui me pose problème mais là ça devrait aller et puis en cas de doute et on se réfère au patron et puis il n'y a pas de souci voilà c'est pour cette toile ma toile coup de coeur devant gog je vous montre rapidement les fils et puis après on avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui là on a les deux aiguilles ici dans le petit sachet et on a quoi trois cartonnettes les couleurs de 1 à 24 donc là il n'y a pas attention parce que c'est juste enfiler dessus il n'y a pas de boucle pour bien tenir les fils regardez moi cette beauté voilà je kiffe parce que le vert le jaune le bleu j'adore on continue avec la suite encore des teintes de verre où les couleurs et de bleu pour les couleurs 25 à 48 et alors ici la dernière cartonnette regardez on a les couleurs 49 à 60 et ensuite 4 4 et 23 donc en fait ça c'est le surplus de fils pour pas surcharger les cartonnettes par exemple ici la couleur numéro 4 on a dit c'était le noir donc là il ya une certaine quantité de noir ici et donc pour éviter de mettre une tresse à part on utilise les derniers emplacements disponibles sur la cartonnette pour mettre le surplus de fils donc là on est bien sûr le 4 à couleur 4 310 et là le surplus de la couleur 23 qui est ici voilà couleur 23 donc c'est ici et qu'on a fini le fils disponible on vient piocher ici donc voilà j'adore du bleu du vert rien que de voir toutes ces couleurs ça ça donne envie de s'y mettre donc j'essaie de ranger correctement voilà la nuit étoilée de van Gogh je vous remontre on a du des majorités de de bleu de jaune et de vert et le noir ici pour le d'un beau premier plan beaucoup cette toile je prends je mets fil à l'abri à l'intérieur hop on a un beau patron des belles couleurs et donc cette toile si vous avez envie de la retrouver je l'avais acheté sur le site paint somme oui je vais vous mettre en pause pour ranger la toile et j'en profiterai pour sortir la suivante pour éviter les bruits de plastique alors voilà la toile suivante là on change d'univers donc là on est dans un paysage londonien on voit les reflets de la pluie les bus anglais à deux étages la tour de londres ici big ben la roue la cabine téléphonique et là un couple qui se dirige vers le métro et lampadaire donc j'aimais beaucoup ça j'avais envie d'avoir une toile qui représente un peu l'angleterre et là je la trouvais sympa donc cette toile c'est une ongc était qui fait 40 cm sur 50 cm 180 points sur 148 et je l'ai acheté sur le site fan sales on va déplier donc là on a les instructions ici classique avec le rappel des points en bas là on a un petit rappel les kiki ici l'un de l'image on a 40 couleurs ça rend bien c'est sympa on a des belles zones de blocs ici pour le ciel là qu'est ce que c'est là c'est les silhouettes des couples le monsieur qui a adossé aux lampadaires ici la voiture la cabine téléphonique le pont de londres big ben ouais on va savoir on distingue bien tous les éléments la roue donc je vous le montre il y a des endroits où les symboles sont un peu plus représentés un petit peu plus confetti mais dans l'ensemble ça va après on est bien obligé d'avoir un petit peu de confetti pour avoir du détail sinon ça rend moins bien voilà montre un peu plus près la légende des symboles donc là on a notre point orange notre point rouge les symboles classiques et un facile à visualiser sur la toile on va montrer regardez la toile maintenant toile surjetée un petit peu rigide mais c'est normal elle n'a pas encore été manipulée voilà une belle impression il est en haut de la toile donc celle là aussi elle peut être sympa à broder et les fils donc les fils malheureusement une petite cartonnette individuelle donc moi je les attache et avec un élastique j'ai vu que maintenant sur les derniers les derniers commandes que j'ai pu faire parfois il y avait l'élastique aussi qui retenait les petites cartonnettes individuelles moi ce que je fais quand je reçois le quand je reçois ma commande tout de suite je vérifie que tous les fils sont bien présents et puis je les classe par ordre de numéro pour les retrouver plus facilement quand je brode donc voilà je vous montre rapidement donc on a beaucoup de blanc pour le ciel le fameux célèbre brouillard anglais voilà du rouge pour les cabines téléphoniques le bus et après du bleu marine du gris donc façon la toile on voit sur l'image elle est pas c'est pas un arc en ciel un festival de couleurs c'est un paysage une scène londonienne là on devine des arbres à l'automne avec des teintes un peu orangé cuivré donc là je m'attendais pas un arc en ciel de licorne voilà il ya quelques petites couleurs qui se détachent voilà pour la toile londonienne je range tout ça et je vous montre la suite voilà alors là on repart en voyage on a pris l'euro star pour aller à londres mais là on a pris l'avion et on est parti en asie avec les petites maisons moi je m'imagine ça aux appels au japon avec les petites maisons traditionnelles avec vous savez les portes coulissantes en papier voilà donc là c'est un paysage un peu façon vitrail donc je trouvais ça joli j'ai eu envie d'essayer donc ça c'est une toile que j'ai acheté sur biggest craft et c'est une toile 11 ect on va découvrir tout de suite le patron on a 47 couleurs et voilà ce que ça donne encore des petites zones les petites zones blocs le vitrail normalement le principe c'est d'avoir des contours noir donc noir c'est ici la couleur 310 numéro 3 donc partout on a du 3 on devrait avoir les contours qui se dessine regardez donc bah oui on retrouve bien l'esprit vitrail avec des petites zones blocs un peu partout ici ici voilà donc attention il ya du bleu foncé et du bleu plus clair c'est bien des couleurs différentes vers des couleurs numéro 16 couleurs numéro 19 on devine la maison avec les fenêtres ici le toit et là c'est un petit peu plus confetti c'est là où on a toujours les les fleurs le feuillage c'est un petit peu plus confetti par ici je vous remonte le feuillage en haut ici c'est ce qu'on voit ici en fait là et là ça sera un petit peu plus confetti pour avoir des détails la toile elle fait 50 sur 50 180 sur 180 donc le carré un carré on regarde la toile ouais c'est chouette j'aime bien des zones confetti ça c'est une toile pas prise de tête on prend un fil et on va au bout de son fils avec sa couleur voilà par zone c'est sympa c'est un autre celui là il est difficile à regarder difficile à visualiser cette ce symbole là j'ai l'impression que c'est le symbole dièse je vais vérifier sur le patron ouais c'est ça voyez ici on voit bien que c'est un dièse sur la toile c'est pas évident donc avant de commencer un fil on choisit son symbole et puis on verra c'est ça ici de couleur 46 on pourrait confondre avec ça par exemple si c'est difficile à visualiser sur la toile voilà le symbole dièse à deux traits dans un sens de trait dans un autre on voit pas grand chose au final que là le petit y à l'envers on voit bien quand même attention avec ce symbole dièse et oui je disais qu'on prend son fils qu'on décide de faire une couleur bien vérifier si on a un doute sur le patron avant de se lancer que ça serait dommage de travailler de voir tout défaire parce qu'on s'est trompé de couleur ouais elle a l'air sympa à faire aussi celle là j'ai bien choisi ouais ça a l'air agréable faudrait qu'on se trouve un sale paysage peut-être pour pour le pour avoir une occasion de la faire si quelqu'un a également cette toile ou à craquer sur cette toile on peut se lancer sur un duo un trio pourquoi pas je vais vous montrer les couleurs donc là sur cartonnette individuelle j'ai pas à penser à les attacher avec un élastique alors du noir du marron du jaune un peu flash on a un peu un peu toutes les couleurs représentées là ce le vert bien peps voilà des beaux bleus des beaux verts un petit peu de rose pour faire le feuillage les fleurs et les feuilles ici donc ça c'est un peu plus les toiles que j'aime arc-en-ciel où on peut broder selon ses envies la couleur la couleur qui nous plaît sur le moment et puis il n'y a pas de monotonie comme on peut avoir sur d'autres toiles où c'est beaucoup de teintes similaires j'ai des toiles comme ça en ce moment par exemple la gorgeuse dans la neige on va compter elle est dans la neige forcément j'ai une multitude de bleu ciel j'ai ça aussi pour le pour mon chat le chat birman là bas forcément j'ai beaucoup de bleu gris vous voyez cette couleur là en fait je retrouve cette couleur là sur le la toile gorgeous sur la toile du chat sacré de birmanie là j'ai commencé aussi quelques croix sur le gnome de noël du salle de mimique et ben j'ai l'impression en fait quand je fais ces trois toiles là de faire toujours la même chose parce que j'ai toujours ce bleu gris la couleur 159 bien représenté sur les toiles c'est parce que là pour l'instant je suis sur les côtés mais après quand je serai vraiment au coeur du motif je vais y aura d'autres couleurs ça va changer un petit peu voilà un petit paysage asiatique très sympa à faire en mode vitrail donc je vais vous montrer la suite je vous mets en pause pour sortir la toile suivante et puis ben on va rester en asie pour l'instant voilà donc on reste en asie mais là cette fois ci la maison est beaucoup plus grande sur deux ou trois étages et puis les arbres fleuris ont été remplacés par des sols pleureurs des arbres plus verts on a un petit étang avec une grue on dirait une cigogne mais je pense que c'est une grue plutôt voilà de la pierre les montagnes au fond le nom de la toile c'était mon mountain loft et celle ci aussi je l'ai acheté sur le site biggest craft c'est une on ct 50 par 50 191 par 191 en fait j'arrivais pas à me décider avec l'autre donc quand j'arrive pas à me décider je prends les deux donc là on a beaucoup de symboles creux regardez comme ça donc là à première vue on a l'impression que c'est plus confetti mais quand on regarde bien dans le détail en fait on s'aperçoit que c'est quand même ce que le fil se suit quand même là ici dans le ciel les nuages on a bien des zones blocs bien clair clairement définie donc cette toile ci elle fait 44 couleurs je crois que c'est à virginie qui a démarré cette toile il n'y a pas longtemps virginie de la chaîne virginie diamants et fils couvrir gênir si tu me regardes et donc bah c'est un régal c'est un régal pour les yeux ça donne envie de la faire j'aime bien cette bâtisse rouge avec le petit oiseau ici c'est sympa puis le rendu des arbres ça doit être sympa à faire aussi j'ai pas encore eu l'occasion de faire des arbres dans mes broderies pour l'instant je fais surtout des animaux des personnages donc c'est pour ça là donc quand j'avais commandé sur le site j'avais des envies de je fais un petit peu de bruit excusez moi je vais montrer les fils j'avais des envies de paysages j'ai commandé plusieurs paysages d'un coup voilà les fils mais je vous montre les fils je vous ai pas encore montré la toile je suis bête voilà la toile la toile surjetée assez rigide mais bien imprimé voilà la toile elle fait 50 sur 50 cm 180 points sur 180 vous voyez c'est bien imprimé les symboles à même là et moi j'ai un peu de mal avec les symboles rouges quand ils sont tous regroupés on les voit bien bon bah là faudra que je fasse attention entre les points orange les points rouges que là c'est pas évident premier coup d'oeil vaut mieux prendre le patron les autres ça va on n'a pas le un autre symbole que j'aime pas c'est quand même un cercle blanc dans un carré rouge donc là on l'a pas donc c'est pas mal j'aime bien parce qu'on a beaucoup de zones avec le carré vraiment la couleur remplie carré jaune carré bleu donc ça pour moi c'est plus facile à visualiser après quand je brode voilà donc on disait les fils des belles couleurs du violet du rose les couleurs qu'on n'a pas tout le temps ça je vais pas souvent dans mes toiles les couleurs un peu plus sombre du violet oui un peu plus de rouge parce que forcément la maison est rouge donc je vais ranger tout ça et puis je vous montre la suivante voilà l'avant dernière toile donc là on repart sur des paysages un peu plus européens peut-être ça dépend les souris y en fleurs ça fait aussi ça fait aussi japonisant les nénuphars les les arbres en fleurs donc là ça pourrait être aussi bien en europe ou en ou en asie j'ai bien aimé ce petit pont et puis ces arbres fleuris je vous ai dit j'avais des envies de paysages et comme j'ai pas encore eu l'occasion de broder des arbres ça me faisait envie la toile c'est du ange ct un peu plus grande 70 sur 55 cm et chez cross stitch donc elle est en huit parties et là j'aperçois déjà du backstitch donc là c'est une nouveauté par rapport aux autres toiles qui n'avait pas de backstitch ici on a du backstitch pour bien bien représenter les détails si on le voyait déjà ici au niveau des nénuphars et du parce que c'est une petite lanterne on savait déjà qu'on aurait du backstitch donc le titre c'est une jolie scène de parc c'est vrai que c'est joli voilà donc backstitch sur les arbres le pont après il n'est pas difficile le backstitch il est tout droit là donc c'est pas assez simple c'est peut-être un petit peu plus complexe en faisant au fur et à mesure c'est pas c'est pas gênant ça se fait assez facilement ces deux trois petits traits c'est pas très pas très compliqué on fait au fur et à mesure et puis comme ça ça passe ça passe tout seul et on a 43 couleurs plus 1 2 3 4 5 6 7 plus 8 couleurs de backstitch je vais être avec vous le patron au fur et à mesure donc là c'est le bas de la toile les arbres donc effectivement la petite lanterne là deux trois couleurs de backstitch pour faire la végétation les nénuphars voilà sur les nénuphars donc ça va je vous conseille de le faire petit à petit pas attendre d'avoir brodé toute la toile pour faire tout le backstitch vaut mieux faire au fur et à mesure travailler par zone et puis faire le faire le backstitch au fur et à mesure la toile assez grande la toile mais voilà je vais vous la montrer dans son ensemble les arbres on les voit bien on voit très bien les arbres déjà le pont ici là les nénuphars je vais vous montrer ça d'un peu plus près pour l'impression donc là c'est la partie nénuphars c'est la partie qui est la plus confetti mais on voit des lignes qui se suivent donc ça va on a le rappel de la légende du backstitch ici on va regarder un petit peu dans le feuillage voir si c'est compliqué ou pas non ça va oui c'est un petit peu plus confetti que le ciel où on a du bloc mais bon c'est sûr que là c'est beaucoup plus bloc qu'ici mais bon on a quand même des petites zones on peut faire courir son fil derrière et faire travailler par par couleur partie par partie ça va donc là je vois que c'est blanc je vais regarder sur le patron si c'est partiel ou si c'est à broder d'une autre couleur ouais donc vous voyez là il n'y a pas de symbole sur le patron donc ça veut dire que c'est bien partiel donc il y a quand même des petites zones des petites zones blanches vous voyez ici là c'est blanc aussi mais on a un symbole à l'intérieur donc là c'est à broder donc on a une zone ici dans le ciel un petit peu ici parce qu'il y a d'autres zones blanches ouais dans le petit étang là il y a en fait c'est un reflet un reflet dans l'eau regardez ici donc là tout ce qui est blanc c'est pas à faire ici le reflet dans l'eau et puis là le le coin de ciel nuageux entre les arbres et aussi ici le dernier point la bordure ça fait tout le tour tout ça c'est pas à faire en blanc donc une jolie petite scène de parc avec avec un petit pont et jolie couleur regardez je vous ai dit il y avait 43 couleurs sur ce projet les couleurs sont très belles voilà des couleurs de 1 à 24 et je vous mets comme ça ici de 25 à 43 avec à nouveau des surplus de fils à la fin ici et nos deux aiguilles pour travailler à accrocher agrafé aux cartonnettes ça c'est des jolies toiles à broder quand on a des envies de couleurs de sérénité de beaux paysages je vais ranger cette toile et puis on va passer à la dernière qui là est vraiment un gros projet un grand projet qui me tient à coeur je vous montre ça tout de suite alors regardez voilà ce que je voulais vous montrer un grand projet c'est l'European Town vous avez déjà dû le voir sur beaucoup de chaînes mais je vous le présente quand même en fait là c'est l'European Town moi je l'ai choisi en 11 ct et regardez moi les dimensions 222 sur 45 cm en fait j'ai vu une vidéo d'Isa Isa et ses passions je pense que c'était au mois d'octobre et j'ai complètement craqué j'avais les yeux grands grands écarquillés quand elle a montré son projet et en fait l'histoire c'est qu'Isa a créé un groupe sur Facebook douceur de point de croix douceur de petite croix et donc en fait c'était avec l'intention de faire un défi sur le groupe enfin sur la toile European Town et donc ça démarre le 1er janvier très bientôt et donc je pense que ça sera le principe des salles ou des défis on va broder tous ensemble tout ensemble notre toile European Town et puis on postera nos avancées et je pense que attendez on va déballer un petit peu et Isa va nous accompagner dans la réalisation du projet vous allez comprendre je vais vous montrer les vous voyez la toile c'est vraiment très épais cette toile j'ai acheté sur Big Earth Craft et elle existait aussi en format 14 CT mais bon je me suis dit à l'époque quand je l'ai acheté je me suis dit c'est un grand projet prends en 11 ça sera moins fatigant pour les yeux mais bon maintenant je suis un peu plus de 14 CT je me dis que j'aurais pu aussi la prendre en 14 c'est pas gênant regardez et là en fait ça me fait craquer parce que c'est des maisons victoriennes j'aime beaucoup tout ce qui est époque victorienne en série télé ça me fait penser aux maisons de Downton Abbey ou des séries Sherlock Holmes et puis en livre aussi j'aime beaucoup les romans policiers qui se passaient à l'époque victorienne les romans de Anne Granger ou même sans que ce soit policier j'aime aussi beaucoup les romans de Jane Austen l'époque victorienne ça me fait rêver l'époque victorienne c'est au milieu des années 1800 jusqu'au début des années 1900 donc c'est vraiment avec les vous voyez les calèches les dames avec les longues les longues robes jusqu'aux chevilles vraiment des paysans comme époque j'aurais pas aimé y vivre mais ça me plaît dans la littérature ou dans les séries télé ça me plaît beaucoup cette époque regardez là on voit deux dames avec leur ombret leur chapeau et leur robe longue en train de boire le thé c'est rigolo je vous montre un petit peu comme ça rapidement les pages du patron on a des superbes maisons à plusieurs étages les lampadaires là sur le patron on voit vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup de détails regardez là on a les couleurs alors full stitch 65 couleurs après ici trois quarts stitch trois couleurs qu'est-ce que c'est ça ça quand c'est dans un rond je crois que c'est du french note il faudrait essayer le traducteur là-dessus mais je pense que dans un rond c'est french note donc deux points de french note et backstitch quatre couleurs de backstitch et la toile est divisée en 20 parties sur le patron regardez là encore une fois c'est du partiel tout ce qui est ciel n'est pas à broder on continue de feuilleter un petit peu regardez cette maison là est superbe les fleurs les calèches avec le backstitch le chien promeneur ici en haut on a un monsieur qui lit son journal sur un banc donc là c'est pas une toile qui se fait en un claquement de doigts il faut il faut prendre son temps et puis apprécier apprécier le comme le temps de broderie donc là j'ai pas encore tous les détails du défi d'Isa tout ce que je sais c'est que c'est que là ça démarre le 1er janvier parce qu'apparemment il y a une tradition regardez-moi tous ces filles il y a une tradition de brodeuse c'est de faire si on fait c'est des premières croix le 1er janvier ça porte chance pour l'année donc de toute façon on le fera on va Isa a prévu de sortir une vidéo le 1er janvier pour l'European Town donc je regarderai sa vidéo elle sort ses vidéos 11h30 comme tous les jours donc le 1er janvier je regarderai sa vidéo 11h30 sur l'European Town et puis elle nous donnera plus de détails déjà là j'avais ma toile et je suis impatiente de la commencer en plus elle a des superbes couleurs regardez les cartonnettes sont bien chargées là donc une palette complète de couleurs là avec plus de 60 couleurs à broder ici beaucoup de vert j'ai hâte ça va être super j'ai hâte de commencer ce projet avec Isa et avec toutes les toutes les personnes qui se sont inscrites dites-moi en commentaire si vous si vous avez craqué vous aussi pour l'European Town et si vous vous êtes inscrit sur le groupe d'Isa pour participer au défi comme ça on verra plus on est folle plus on rit là il faut vraiment être un petit peu folle pour faire ça 222 sur 45 cm la toile regardez-moi la toile elle est pliée en combien c'est à l'envers vraiment là c'est sympa parce que c'est des maisons victoriennes je vous ai dit j'aime beaucoup cette époque et puis broder des maisons ça va être sympa aussi je ne l'ai pas encore fait non plus comme je vous disais moi je me suis pour l'instant j'ai fait surtout des animaux et puis des personnages j'ai fait le casse-noisette là j'ai le salle de la petite fille mon duo avec Virginie diamantéphile sur la gordius donc j'ai fait des animaux des paysages mais pas encore trop de maison voilà donc c'est plié encore plié on dirait un plan les anciens plans de cartes routières je vais pas aller je vais essayer je vais vous la montrer partie par partie et après j'essaierai de l'étaler au sol pour vous la montrer en entière voilà on déroule on déroule et là j'arrive à la fin donc regardez 900 points de long sur 157 points de haut mais regardez là il y a beaucoup une, deux, trois, quatre, cinq une hauteur de 40 à 50 points qui ne sont pas brodés pour le ciel donc je vais essayer de faire ma petite installation de l'étaler de tout son long par terre pour que vous rendiez compte de l'ampleur du travail à tout de suite voilà je suis de retour à regarder j'ai étoilé ma toile par terre et ça n'en finit plus voilà voilà on a une maison une deuxième une troisième je continue je continue donc là je suis debout et je marche en crabe pour vous montrer la longueur de la toile voilà et on arrive au bout regardez-moi ça parce qu'il faut être complètement vol pour faire ce projet je ne sais pas mais je suis très enthousiaste je suis impatiente de commencer maintenant il faut que je la replie comment je vais faire voilà je vais vous laisser je vais vous dire au revoir donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout je vous remercie de me suivre régulièrement dans mes vidéos ça me fait très plaisir je vois que vous avez l'air d'apprécier ce que je vous propose donc je suis super contente ça me fait plaisir que ma petite chaîne monte grandisse un petit peu gagne des abonnés un petit peu chaque jour ça me fait super plaisir et qu'est-ce que je voulais vous dire de toute façon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et puis vous voyez j'ai plein de nouveaux projets pour 2024 ça va être une année riche en petites croix riche en broderies et je suis vraiment contente parce que j'ai fait déjà créer des liens avec avec des youtubeuses je pense à Virginie je pense à Laurence gros bisous les filles gros bisous et puis bah aussi les personnes qui me font confiance qui se sont abonnées qui regardent mes vidéos ça me fait vraiment très plaisir et je ne sais plus ce que je voulais dire je suis un peu perturbée là ouais donc là on arrive à la fin d'année donc je vais bientôt essayer de tourner mon flow tube pour vous montrer mes vidéos mes projets en cours voir où ça en est vous montrer un petit peu l'évolution est-ce que j'ai progressé ou pas et puis les nouveaux projets qui vont s'ajouter en janvier donc je vous présente ça très vite puis j'espère que je vous aurais fait un petit peu voyager on a fait un petit peu voyager dans le temps à l'époque victorienne on a rencontré Van Gogh et puis on est parti un petit peu en Asie donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne journée à bientôt les amis au revoir